Musique de générique Alors les amis, voilà on se retrouve pour un nouvel épisode de A Plague Tale Requiem. Cette fois je me suis entraîné les amis, enfin. Je l'ai bien dit pour une fois mais je suis sûr que le prochain épisode je ferai pas attention et je me tromperai encore. On est en version incognito ou en stealth comme on dit. Parce qu'on doit pas se faire repérer et on doit pas tuer de gens parce que sinon on se fait exploser la façade. Du coup on avance. Galote elle dit toujours la même chose même si elle met pas le feu. Elle me fait trop rire. Quoi ? C'est quoi ? Mais quel oiseau ? On s'en fout. Bon alors ici il faut que j'aille vers... Vers l'entrée du monastère... Enfin du monastère. Elle a dit tantôt. Je me souviens plus. N'ayez pas peur de vous rapprocher. T'es retardataire ? Je dirais que c'est nous. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se faufiler dans le bordel les amis. Alors. Le garde il mise... Enfin il mise... Il vise vers ici. Lui il me dérange pas. Du coup il faut qu'on fasse... Partir lui. Mais on fait comment au bordel de neige ? Je me suis trompé de bouton. Ce n'est pas grave. Donc maintenant il faut que je... Il faut que je crois. C'est ça le problème. Je ne sais pas. Peut-être mettre le feu ici. Est-ce que ça marcherait ? Si je mets le feu là. Sur le côté. Je mets le feu genre ici peut-être. Allumer le fire. Il y a tout qui va cramer ici si j'allume le feu. Non ça marche pas. Ça ne me dit rien. Qui vaille. Et du coup. Je dois faire quoi ? Bordel les amis. C'est compliqué cette histoire. Parce que chez nous ça va savoir. Si j'avance il va faire quoi ? Il va me voir ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'aurais dû faire ça en fait. Ouah. Les rayons du solstice des terres... Faites deux jusqu'à faire ce bas il va. Ils ne sont pas normaux ces deux là. Ça m'a tout l'air d'une secte. Le phénix. Le phénix. De raviver ses oiseaux. Ainsi nous nous montrerons dignes de veiller sur lui. Ok. Telle mère. Telle père. Ouah. C'est quoi cette voix ? Prions tous ensemble avant de franchir le seuil. Allez tous ensemble. Tous ensemble. Hé. Hé. Allons tous ensemble. Tous ensemble. Hé. 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 On va se manifester. Avec le masque. T'es moche. Pourquoi risquer ? On va aller faire le carnaval. On douille. Pepe. 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 Oh yeah. Allez au carnaval ici. Au Rio de Janeiro. Oulah. Y'a un petit bug là. Un autre bug. Je m'en fous. Je m'en fous. Suivons le rituel. Bah on les suit hein. Il est à la voix comme Dark Vador. Je suis ton pein. Je suis ton pein. Quoi ? On s'en fout. Bah j'en doute pas. Il était là le... Le symbole. Le symbole. Je m'en fous. Il y a ce point là. Ok. Mais. Ce n'est point toi alors. C'est pas toi. T'inquiète toi. Mais le mal convoite la lumière. Et le mal est impitoyable. Là c'est toi mon grand. Un enfant sur un trône. Dans un temple de l'ordre. C'est lui. C'est l'enfant des braises. C'est toi espèce de... Enfant des braises. Regarde. Le dessin. Ça sent la braise de printemps tout ça les amis. Mais qu'est-ce que je m'en fous. Allez avance. À genoux. À genoux toi. Ils sont alluminés les deux là. Bon dieu. On s'en fout. Cette flamme est l'ultime éclat de sa vie. Mais crame toi avec cette flamme. En ce jour. Deux d'entre vous. Une femme et un enfant. La porteront à travers sa nuit. Ok. Et du coup. Oh. Minga purée. Comme par hasard. Votre humilité vous honore. Vous porterez sa flamme dans ses heures les plus sombres. Merde. Prenez-la. Je pense qu'ils savent que c'est nous en fait. Vous marcherez dans ses pas. Ouah. Vous sentirez le froid mordant la chair. Vous vous noirez dans l'absence de l'humain. Non j'ai pas envie de me noyer. J'aime pas. Et l'incertitude. Vous verrez l'enfant mourir à travers les yeux. C'est toi qui a la face d'incertitude. Vous serez à la fois victime. Était-moi. Gardez la flamme en vie. Quoi qu'il en coûte. Franchement ça porte du bonheur tout ça. On risque la mort ici. Bah on avance. Qu'est-ce que je veux faire ? On traverse ça. Je le bourdeis là. On va à droite à gauche. On va prendre le côté de la folle. On va toucher. Laisse-moi c'est bon. Pour la tête là. Allez avance. Oh bordel. Ah bon ? Ils ne connaissent pas la coona matata ? Bordel de neige-âtre. Bon. Ça bug les amis. Qu'il y a là de ses coups. Quoi ? Ouais je pense aussi. Vous avez vu ? Regardez-moi quand ça bug. Oh purée. Oh mon dieu. Il y a quoi ? Oh t'as toujours froid toi. J'ai un problème ce garçon. On est où là ? Il y a horrible. C'était de l'eau. Mais ça va. Tout va bien. Exagère pas. Mais c'est pas possible. Calme-toi. Allez marche. Je suis avec toi. Marche tais-toi. Andouille. C'est quoi ça ? Je vous l'ai dit c'est une secte. Je suis désolé mais c'est une secte. On voit que vous êtes frères et sœurs. On voit que le crâne d'humain. Un point blanc. Remettez-le à moi. Allez ouais. On dirait mon crâne bourdelle. On la voit. Ok. Si tu veux. Ouh ça. Ouh. Oui. On fait quoi ? Quoi ? C'est qui ? Miga Sophia. On fait peur. Ok. Vas-y. On y va. Que la Bresse de Printemps vous protège tous. Dark Orion a parlé. Puisse le souffle de la Bresse de Printemps. Illuminez vos routes. Bon. Attends le quartier sacré. On est tous habillés pareil. Faut un hommage à ma Bresse de Printemps les amis. Ah je savais qu'un jour ça allait arriver. Que ma Bresse de Printemps allait arriver au sommet. Ouais on y va. Vas-y. C'est quoi ce bordel ? Il y a des lourdes la porte. Ouh. Que c'est beau. J'adore ces endroits. Ce genre d'endroits moi ça me relaxe à mort. Wow c'est beau. C'est vraiment incroyable. Tu l'as dit. C'est beau. J'adore. Il va savoir tous les microbes qu'il y a dans l'eau. C'est de l'eau stagnante ça. Je pense. Un trône d'enfant. Ouais. Ouais j'en doute pas. La Bresse de Printemps. Il n'y a pas d'enfant des Bresse. J'étais parlé de l'ordre. Ce lieu leur appartenait. Et cet enfant. Sur les fresques. C'est le porteur de la Prima Macula. Lui il espérait qu'en fait l'eau. Ça allait le guérir en fait. Sans mieux. Les alchimistes l'appellent la première corruption. Elle est dans le sang d'Hugo depuis sa naissance. Le petit est dégoûté. Et elle continue de grandir en lui. Et elle le tuera. Ouais. C'est la raison d'être de cet endroit. Accueillir le porteur de la Macula. L'ordre se serait rassemblé ici afin de l'étudier et de trouver une solution. Et les rats ne me disent rien. Mort, guerre, maladie et famine. Voilà. La fin du monde quoi. Moi non plus. Quand j'ai commencé le jeu. Mais bon. Et elle peut sauver Hugo. C'est la seule chose qui compte. Il y a encore marqué quoi là ? Et à Elia. Ok. Je pense que c'était les... Avant. Est-ce que tu crois que t'allais arriver et que t'allais te guérir ? Ah bah ça va mon petit. Il y a là-bas, sur le mur, il y a marqué Puma. Bordel, il y avait déjà Puma dans les temps-là. Je rigole là les amis. Il y a marqué Puma mais je pense pas que c'est... Enfin. C'est sûrement pas ça. Asilius. Pop Rock. J'en m'en doutais pas les amis. Qui devaient avoir un truc bizarre encore. On va voir les amis. Ce que ça va nous proposer dans ce bout d'aile de neige. Je suis sûre que nous allons trouver des choses incroyables. J'en doute pas. Sois positif Hugo. T'inquiète pas. On va trouver un truc. C'est quoi tout ça ? Est-ce qu'on est les premiers à venir ici ? Je ne pense pas. C'est vrai ? Elle a l'air intacte. Trop sacrée pour eux probablement. Ouais. C'est quoi ? C'est la sienne. C'est la chambre de Basilius. Tu imagines ? Il vivait ici. Jouait ici. Il s'asseyait là où tu es assis. C'est incroyable, non ? Un mort. Et il aimait construire des cabanes. Comme toi. Tu aimes les cabanes ? Moi aussi. Comme quoi les amis ? Je pense que Basilius et Aélia en fait c'était... Ils faisaient peut-être les mêmes rêves que toi. Voyons ce qu'il nous avait fait d'autre. Aélia ça devait être la protectrice de Basilius. Faisons un tour dans la pièce. Elle est magnifique le cheval. En même temps. Un lit. Ils n'ont pas encore capté. Moi j'ai déjà capté. Que c'est ça en fait. C'est quoi ce truc là ? Ce sont des gens. Des gens importants peut-être ? Des prophètes. Il y avait des prophètes dans l'ordre ? Qu'est-ce que j'en sais ? Je crois qu'ils lançaient cette balle sur eux. Ça fait sens. Les garçons. Moi aussi j'aime ces jeux. Comme un bowling en fait. Enfin. Entre guillemets quoi. Et ça c'est acquis cette pièce. La chambre d'un guerrier. Pas n'importe quel guerrier. Regarde la forme de l'armure. Ah ouais. Ouais c'est vrai. Eh bien quoi ? C'est l'armure d'une dame. Ouais c'est vrai. C'est sa chambre bien sûr. C'était elle sa protectrice. Protectrice ? La garde personnelle du porteur. Comme moi pour Hugo. Elle avait leur foie. Voilà. Vous avez compris enfin. Bourdel. Il en a fallu du temps. Du coup on ne peut pas les prendre. C'est dommage. Regarde je m'habille comme un guerrier. Je casse tout le monde ici. Bon excusez-moi quoi. Tu la connais ? On dirait qu'elle la connait comme elle parle. Bon. Qu'est-ce que je fais moi ? Des épées, des lances. Waouh. Regardez cette hache aussi. Je me demande s'il s'était utilisé. Cet endroit a été construit pour éviter ça. Le porteur attire l'attention. Précieuse petite créature. Regarde. Des fresques. Elles sont gravées. Il l'a dessiné. Et là. Il s'est dessiné avec elle. Et l'autre c'est lequel ? Et c'est qui ? Ils ont passé beaucoup de temps ensemble on dirait. J'espère que c'était des frères et soeurs aussi. Ouah c'était vraiment même. Peut-être que oui. Oui on va aspecter le reste les amis. C'est incroyable. C'est comme si je les connaissais. Comme si Basilus aurait pu être le même. On ne peut pas s'installer ici non ? Je vois ce que tu veux dire. Regarde. Et encore plus d'oiseaux. Cette forme c'est l'ordre. Le symbole de l'ordre. C'est l'ordre. C'est l'ordre. C'est juste ça ? Désolé. Mais... Non ! Ça explique pourquoi ils se dressent au-dessus de l'enfant sur leur fresque. Ils pensaient qu'ils étaient mieux que lui. Ils s'en fichaient de lui. Ça ne change rien pour nous. Viens. Faisons ce qu'on doit faire. D'accord ? T'inquiète Hugo. On va essayer de trouver un autre moyen de te sauver. Parce que là je ne sais plus comment ça ne va pas se passer l'histoire. Parce que moi je pensais qu'on allait arriver ici. On allait trouver ce que Hugo l'avait pensé. C'est pas vrai. Non. C'est pas ça malheureusement. C'est quoi tout ça ? Un laboratoire d'alchimiste ? On peut partir maintenant ? Mais ça ressemble exactement à ce que tu cherches. Non ? Oui. Ouais. Mais... Qu'est-ce qu'il y a le petit ? Il y a une crise d'angoisse le petit. C'est quoi ? Vas-y. Montre-moi. Dis-moi c'est quoi. Merde. C'est pas possible. Ici par exemple c'est où Lucas pourrait travailler. Mais sans faire de l'expérimentation sur Hugo. C'est quoi ça ? Donnez-moi un signe, bourdal de neige. Quoi ? Qu'est-ce qu'il faisait là-dedans ? Et Amicia elle part directement dans son délire. Ça remonte à des siècles. Tu t'attendais à quoi ? Il pète les plonnages. Je crois que le petit a besoin de toi Amicia. Qu'est-ce qu'il a le dit ? Un phénix. Cherchez un phénix. Hugo il se passe quoi ? Ça va pas ? Il lui faisait du mal à lui aussi. Bah ça malheureusement. Je sais que les choses se passent pas comme tu l'espérais. Mais rien ne change jamais Amicia. C'est quoi ? C'est des histoires qui se répètent avec le temps. Regarde le petit ça y est. Il dit que c'est ma faute maintenant que Vaudan a fait ce qu'il a fait. On va se calmer lui. Quoi ? Comment t'es arrivé là ? Regardez derrière les rideaux. Il y a un passage. Je l'avais déjà vu tantôt mais je pensais pas qu'on pouvait y aller. Hugo il prend des galons vous avez vu ? Il n'a pas eu besoin d'aide. Une sorte de salle d'observation. On va aller voir ce qu'il se passe ici. Bonjour il y a quelqu'un. Il n'y a personne. Bordel de neige. Tout est explosé ici. Qu'as-tu trouvé ? Au mauvais chefer. La bibliothèque de tes alchimistes. On dirait qu'ils observaient l'enfant d'ici. Ok. Comme s'il était en cage. On est au dessus de la table du laboratoire. C'est mal. Imagine ces salopards réunis. C'est malsain. Concentrons-nous sur ce qu'ils ont découvert. J'ai peut-être une piste. Ils parlent d'un remède ? Non mais ils ont trouvé des remèdes. Je comprends jamais le bruit écrit. C'est quoi ? Tes alchimistes. Ils ont noté tout ce qui arrivait au porteur. C'est classé par l'âge. La dernière inscription remonte à l'an 541. 541 ? Qu'est-ce que ça dit ? Brondal c'est assez loin ça. J'ai pas qui payé mon latin depuis le couvent. Mais ça parle de Basilius. Ok. Et d'une... Aelia Dragas. Sa protectrice. Dragas. Alors c'est vraiment arrivé. Ils étaient comme nous. Sauf que vous êtes frère et soeur. Vous avez un amour plus grand, plus intense. Aelia du porteur. Elle s'est rebellée. Et ils l'ont arrêtée près de... Près d'une tour ronde. Et ils l'ont emmenée dans une... Capella. Une chapelle. Dans un fort. Ok. Et Basilius il est où ? Aucune idée. Bon. On a déjà quelques pistes. Un fort. Une tour ronde. Mais c'est où ? Y'a quoi ? Y'a qui ? Merde ! Ils arrivent. Je pensais pas qu'ils pouvaient arriver là. On fait quoi ici ? Boucle d'Aldoneu. J'ai peur. Ils me font peur les deux. Je casse balle ici. Les deux pervers narcissiques. Moi je suis désolé les amis. Je ne sais rien ce qui va se passer. Ce qu'ils sont. Ce qu'ils font. Mais ils me font pas confiance. Je leur fais pas confiance. Je les aime pas. Franchement. Ils sont trop bizarres. Surtout elles. Elles vraiment c'est un truc de fou. Allez on y va les amis. On va se barrer d'ici. Avec prudence. On saute l'obstacle. Allez tout doucement. Enfin tout doucement. Il faut aller vite mais. Oh purée. J'espère que ça va pas s'écrouler. Et ils nous voient. Ils nous voient pas. C'est au putride les amis. Le putride. On souligne bien le putride. Nous te protégerons. Nous t'aimerons. Je suis le père. J'attends ta venue. Je suis la mère. Il est là. Vous pouvez le prendre. J'attends ta venue. Rejoigne-nous. On la marre. Quand tu seras prêt. Nous le sommes. Je m'en fous. Allez voir ailleurs si j'y suis. Ils désirent tant cet enfant. C'est triste qu'ils se trompent à ce point. C'est comme moi. Ils savent pas encore qu'ils se trompent. Ils seront très tristes. Hugo. Les choses dont tu as rêvé. Elles existaient. Mais tu ne pouvais pas savoir ce qu'elle voulait dire. Elle disait que tout serait facile et beau. Ça veut pas dire que ça va jamais s'arranger. La vie. Tu es sûr. Jamais facile. Ton rêve vous a montré une vérité différente. Mais c'est une vérité. C'est juste. A pas tort Amicia. Mava. Je ne savais pas compris. Par ici. Les amis on est presque. On se barre de cet endroit maudit. Tous les endroits sont maudits dans ce jeu. C'est vraiment répugnant. Où est la mortadelle ? C'est quoi ce mortadelle ? Y'a quoi dedans ? Y'a des morts là ? Continue d'en parler. Merde y'a des morts. S'il te plaît. L'arbre sentait si beau. Avec des branches comme des cheveux. Non mais là c'est la mort qui se consent là. Et l'eau. On aurait dit qu'elle pouvait tout guérir. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ici. C'est bien Hugo. Oh que oui. Qu'est-ce que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est changé. C'était... Passe une semaine en mer avec mon équipage. Ça donne un nouveau sens au mot puanteur. Ça m'a bien suffi. La puanteur des conquérants les amis. Allons voir ce fort. Hugo ? Hugo allez, perd pas espoir. On ne va pas dans mon rêve. Peut-être... Mets ton rêve nos amis sur la bonne voie. On a appris plein de choses. Et on va bientôt découvrir le reste. Tu ne veux pas savoir ce qui est arrivé à cette Aelia ? Et à ton ancêtre ? Bah ouais, pourquoi pas. Vas-y, fais-moi rêver. Apporte-moi au fort. Tout va bien se passer. On va faire fort Boyard ici. Allez vas-y, on avance. On est chaud comme la Bresse de printemps. Parce qu'on est des conquérants. La puanteur des conquérants nous prétient. Comme ça, on n'aura plus la puanteur des conquérants. Bon les amis, on a fini ce chapitre. Et on commence le chapitre 10. ligne de sang. Bondel de neigeâtre. Ta-da-ta-tan. Da-da-da-dao. Voilà comme ça on ne s'en plus la merdouille. C'est vrai, mais c'est pas un enfant ordinaire. Seulement, en me disant que Hugo pourrait mourir, ça fait quand même un petit truc parce que... Le Thiel, il peut rien. Pourquoi il doit mourir ? Pourquoi il doit laisser sa vie partir comme ça ? Je pense qu'on va aller voir la carte. C'est de la folie. Mais je n'arrive toujours pas à croire que toi, tu sois allé au couvent. Ma mère est issue d'une famille riche. Ils n'ont pas été particulièrement contents d'apprendre que mon père était contrebandier. Alors ils m'ont envoyé dans un couvent pour me nettoyer de ses péchés. Ça n'a pas tellement marché, apparemment. Il faut être dans le péché et libre. Alors je me suis enfui, j'ai rejoint mon père. Bien dit ! Bien dit, Sophia. Si mon rêve s'est trompée, il y a peut-être des choses encore pires. Eh, regarde autour de toi. Tout va bien, ça remonte à des siècles, non ? Elle a raison. Pour le moment, tout va bien. On est avec toi. Avance. Vendelle. Allons jeter un nouveau coup d'œil à cette carte. Attention en descendant de la pouce. On va jeter un coup d'œil. Un coup d'œil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Bon, j'espère les amis qu'on va trouver quelque chose. Allez, vas-y. C'est vrai. Ok. Comment ça ? Ah ouais, ok, c'est juste. Je me souviens. Des feux de l'amour aussi. Qu'est-ce que t'en sais ? On pourra toujours jeter un œil. Toi, tu jettes des œufs partout. Tu es sûr que tu ne vas pas devenir aveugle ? On jette un œil ici, on jette un œil par là. Bon, on va par où ici ? Il y a bien un moyen de remonter ici. Non, non. Est-ce que je peux couper le mur ? Non, non. Ah, peut-être là. Allez, monte. Je vais l'appeler la jeteuse des yeux. Elle jette les yeux plus rapidement que sa fronde. Notre chère Amicia. Aux yeux d'enfer, ouais. Alors. Donc, on doit aller près des moulins. C'est ce que j'ai pu comprendre. J'ai pas bien compris. Je pense que c'est par là qu'on doit aller. Hé, le moulin ! Dis-moi ce que je dois faire parce que j'en peux plus. Est-ce que c'est par là, peut-être ? Je ne comprends pas. J'ai trouvé une tour ronde. Et le moulin. Il m'a dit que j'allais à un moulin. Je vais aller voir ici avant. Et on va voir. Quoi ? Quoi ? Bien sûr. Ah, vas-y. C'est quoi cette musique troublante ? Quoi ? Bien sûr. De peser lourd sur lui. Ah ouais, ça c'est sûr. Et c'est le cas. C'est la lourdeur à l'état pur. Maman est près de toi. Vous chassez des fantômes. Des fantômes qui le terrifient. Tu continues à me casser les balles, c'est toi que je vais chasser. Voilà. Qu'est-ce que je te dise ? C'est son histoire. C'est bon, t'as fini ? Tu casses les balles, on peut y aller ? Merci. Hey Hugo, j'arrive à Ouge. Hugo. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est resté figé les amis. Et moi aussi. On s'est débloqués. Bon. Alors. Ça se bloque, ça se débloque. On perd les rondelles ici, les amis. Qu'est-ce qu'elle a dit ? T'es pas si vieille que ça ? Alors, la tour est déjà à toi ? Non, la porte est fermée. Verrouillée de l'autre côté. Quel champion là ? Quel champion là ? Quel champion ? Dis, la tour elle est fermée, j'abandonne. Hein ? On va vraiment la couper bon ? Je ne te l'ai pas dit, mais Hugo est un roi et je suis le capitaine de sa garde. Donc tu vas régner sur ça ? Mais tu peux être ma... Contrebandière ! Un contrat royal ? Ouais. N'oubliez pas qu'on a tout de même un vrai fort à conquérir. T'as raison, le fort et sa chapelle. Ouais parce que ça c'est pas... Ce n'est point un fort, ça c'est de la merdouille. Je suis blindé aux as, ça bordel. Par ici. Heureusement que j'ai pas mis facile, pardon. Difficulté normale quoi. Il y a s'arrêté quoi. Alors ici. Je pense que je dois viser la porte. Est-ce qu'à face le cadenas ? Elle dit si je peux ou pas ? Merde, je vais remonter. C'est par le haut parce que là je ne peux pas entre les barreaux. On est obligé à ramener Hugo avec nous à chaque fois. Ouais je vais quand même essayer mais je pense que ça va pas marcher. Oh Hugo ça va ? T'as reçu la pierre en pleine tête, désolé. Ça rebondit sur sa tête les amis. J'ai entendu un PAK en pleine face. Allez, suis-moi. Je te suis par la barbuchette, t'inquiète. Allez, s'il vous plaît. Quelle lenteur des conquérants. Je pense que c'est par ici que je laisse cafatser la porte. Voilà. Ah c'est bon, bam ! On a conquri le fort les amis. On est trop fort. Quelle bataille intense qu'on vient de faire. Avec euh... Avec la porte. Wow, j'ai failli tomber de la falaise. Bonsoir, y'a quelqu'un ? Vous savez où je suis ? Enfin, où vous êtes ? Je vais passer. Ouais, et alors ? Bien sûr. Allez, on y va. Je dis on y va. J'ai pas dit continuons, je dis on y va. Oh oh. C'est beau. Je pense qu'on est arrivé les amis. J'espère que ce fort est un peu moins bondé que leur sanctuaire. Ah c'est là que je dois aller en fait. Ok. Je doute fort que le comte et la comtesse aient étudié les parchemins de l'ordre. Je pense aussi. Voilà. Allez voir dans le fort. Oui. En route. Que bordel que ça va être. Ouh, ça va être chaud. Du coup ? On a fini le chapitre. Ouh. Ça charge seulement. Je pense que ça charge les amis. Ça charge à eux. Ouh, le vent. Le vent, la braise de printemps les amis. Gardez-moi ça comme il... Il fait bouger les arbres. On est en pleine braise de printemps. Quel bordel ça va être. Encore une fois. Hugo, il a vu quelque chose. Une fleur. Merde. Elle a mal son épaule. Andouille. En même temps, il sait qu'il doit mourir. Et il sait bien qu'il tue des gens. C'est pas de sa faute. Non. Ok. Bien sûr. Allez, vas-y donne-lui. Ah, maintenant ça passait le temps là. C'est mon trésor. Ils grandissent. Hmm. Deviens un homme. Comment ça met les femmes, les amis. On doit rejoindre ce fort. Et vite. T'inquiète. Ça sera pour le prochain épisode, je pense. C'est chouette ici. Ouais, c'est ça. Rester ici ne t'aidera pas, Hugo. On doit y aller. Allez, vas-y. Et puis... Une tempête t'approche. Bien sûr. Donc, les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous aimez cet épisode. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos, partagez ma chaîne, activez la cloche pour recevoir ma dernière vidéo. Ah. Des ribombelles. Bien sûr. C'est sûr. Donc, les amis, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez ma vidéo, partagez ma chaîne, activez la cloche pour recevoir ma dernière vidéo. Un grand merci pour tous, les amis. Et on se retrouve très bientôt pour le continu de cette aventure épique. Ciao, ciao. Ciao.